Salut c'est Cindy sur Parkage et je vais aujourd'hui faire une ouverture de display sur l'Orkana le 7.4 le retour d'Ursula j'ai acheté ma petite boîte on va croiser le doigt pour avoir une enchantée allez c'est parti on va ouvrir une boîte l'Orkana 7.4 le retour d'Ursula du coup et on espère avoir des loot un peu sympa dedans alors on va commencer par celui-là on a une Megara, une madame Fally, la maman Mulan, Daisy Li Chang, les balais ça c'est plutôt cool parce qu'on aime bien les balais Aladin tuc tuc alors ensuite on va voir comme ça c'est pas du tout une enfantée Louisa Madrigal en feuille qui brille Pascal du coup dans ce 7.4 ils ont mis vachement l'accent sur Ursula donc c'est le nom du 7 le retour d'Ursula on y trouve entre autres toute la famille Madrigal qui a été mis aussi en avant je trouve que les arcs sont vraiment sympa sur le 7.4 ils ont mis 2 balais je crois 2 ou 3 balais et je crois qu'il y a un deck préconstruit avec les balais dans le mini jeu dans le coffret Ursula c'est plutôt cool hop signer le contrat là on a Camilo Madrigal c'est celui qui se metamorphose je crois donc là on retrouve encore du Hercule il y en a eu dans un peu tous les 7 je crois Hercule avec Megara notamment un bébé Noy ça c'est dans Raya hop c'est donc là hop le Gaston en super rare et hop un Jetsam en foil j'aime beaucoup les Jetsam et Floatsam de ce 7 je les trouve très très choules c'est reparti alors Gush de Sondrayon ils ont rajouté les petites souris dans Sondrayon il y a aussi Jack Jack je crois on a le bloc de glace Augustine Madrigal donc l'on perd dans Encanto on a encore les dieux hop au niveau des nouvelles mécaniques qu'ils ont mis dans le 7.4 il y a du changement au niveau des shifts de tout ce qui était alter il y a des alter maintenant qui sont sans forcément payer le coût mais en payant avec autres choses il y a plusieurs Pegas d'ailleurs je crois dans le lot Chiffon de Mulan ils ont rajouté plusieurs trucs de Mulan aussi il y a Li Chang d'ailleurs aussi il y a les guerriers qui sont avec elle dans le dessin animé hop Jasmine en rare et super rare avec aurore je trouve que cette aurore elle ressemble beaucoup à celle qu'il y avait sur le 7.1 il y en avait une aussi un peu dans ce style là une super rare j'ai posé la question de savoir si Plin Rider ils n'avaient pas fait exprès de louper un peu son nez comme dans le dessin animé sur Serpent des Arts et on s'était dit qu'il faudrait qu'on vérifie rapidement moi de mon côté j'ai un deck violet vert et du coup j'aimerais bien avoir notamment le Diablo en légendaire le Diablo mais en légendaire à choisir et la chanson ne parlons pas de Bruno je sais qu'elle est quand même plutôt attendue et j'aimerais bien la voir aussi on a pas mal des personnages de réponse aussi ceux qui sont dans les criminels de la taverne je ne me rappelle plus le nom la bête gris la maman madrigale Julieta la bête du clon rouge le Hadès que j'aime bien pour le coup et voilà ne parlons pas de Bruno pour le coup celle-là je suis assez contente de l'avoir et derrière on a la moulane la moulane est assez cool en vrai et je crois que c'est celle qu'on retrouve aussi dans le coffret Ursula je crois qu'elle est liée aussi il y a du coup en version alternative ça c'est plus beau cool on va mettre de côté et Camillo qui brille là on a un lieu le Olaf la mirabelle que je trouve très sympa j'aime beaucoup le style j'aimerais bien l'avoir en feuille celle-ci le bagarre pas vendre en perdition pareil j'aime beaucoup l'art plutôt sympa la sphère je crois qu'ils ont remis plusieurs des sphères il y en a une sphère d'endurance une sphère de vitalité je crois qu'il y en a une par couleur je sais pas si elles y sont dans chaque couleur encore ou si ça viendra après le AA évidemment on peut pas avoir un set de l'Organa sans avoir son AA qui va avec hop il a des signes l'Olaf comme ça donc ça justement c'est un des Olaf avec un alter un peu particulier c'est un de ceux où il faut défausser une carte donc celui-là je crois qu'il faut défausser une carte objet euh ouais c'est ça il faut défausser une carte objet pour la jouer donc ça fait partie des mécaniques qu'on a sur ce set 4 qui change un peu justement cette mécanique des habitaires euh il y a certaines fois où il faut défausser des cartes euh particulières d'autres où il faut juste défausser peu importe la carte euh et je crois qu'il y a d'autres mécaniques aussi dans ce genre-là euh sur ce set le Dingo donc là et en-dessous on a voilà l'Ariel qui brille mais c'est pas exactement ce qu'on attendait mais c'est pas grave il reste encore plein de boosters euh est-ce que t'as déjà eu une légendaire ? alors dans donc j'ai ouvert plusieurs boosters euh plusieurs displays sur l'Orkana euh sur le set 4 et sur les autres sets des légendaires j'en ai eu quelques-unes et j'ai eu deux enchantées au total euh sur euh les 4 sets donc euh après je suis pas connue pour être la personne la plus chanceuse euh de manière générale c'est vrai on l'a remarqué à l'entrepôt euh je suis pas connue pour ma chance euh particulière et euh le seul booster où j'ai vraiment eu une enchantée euh qui valait vraiment la peine c'est pas moi qui l'avais euh euh ouverte donc euh euh mais bon j'y crois là sur ce display ça devrait aller oui hop le Pascal la Mirabel qu'on a déjà vu la sphère donc comme je disais y'en a plusieurs euh je sais pas s'il y en a une en jaune et en vert j'ai pas à vérifier passer à l'action un Mickey hop là avec le drapeau euh du euh de la couleur acier canne le cheval de Mulan hop creusant encore ça c'est dans la princesse et la grenouille je crois le Aladdin que je trouve très stylé enfin j'aime beaucoup l'art euh avec les vents hop hop ah et derrière on a une super rare avec la Ariel je crois que c'est celle-ci qui est aussi en enchantée hop derrière on a le Flynn Rider en super rare encore et hop le Jack Jack en foil et du coup on me disait aussi que dans les mécaniques il y avait euh le chanter à l'unisson euh il y a plusieurs chansons qui coûtent très cher dans ce set la mécanique de l'unisson ça permet d'incliner plusieurs personnages pour pouvoir chanter la chanson je sais qu'il y a plusieurs chansons à la 10 notamment et on peut donc euh incliner soit plusieurs personnages pour euh justement chanter la chanson plus facilement en général c'est des grosses chansons qui ont un effet un peu euh un peu violon hop il est ballé encore Aladin la domestique magique alors sur celle-là moi ce qui me perturbe c'est que du coup le nom est en dessous au lieu d'avoir le nom au-dessus je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais hop Aladin le Khan qu'on avait déjà vu on a les Enfers en rare on a la mini mousquetaire en super rare j'aime beaucoup la mini mousquetaire j'aime bien l'ensemble mousquetaire en général je le trouve plutôt cool et un Pascal qui folle un peu de chance ça serait cool ouais apportez-moi un peu de chance pour euh le tir positive on a le petit pégase qui est particulièrement mignon euh on a vu le grand un peu plus tôt mais j'aime beaucoup le petit et en vrai euh c'est un peu le même que le Pascal 1-1 sauf qu'il est insélissable tout le temps donc je pense qu'il va être joué un peu quand même le camp d'hiver hop les premiers secours l'araya pareil je trouve qu'elle est super stylée enfin je trouve que dans l'ensemble ils ont fait vraiment sur le set 3 et sur le set 4 euh des artworks qui sont vraiment cool des illustrations très chouettes hop des balais hop des kimo l'arc euh hop ensuite hop ça c'est dans raya si on va tomber pas en rare on va tomber une autre en rare derrière avec sous l'océan et une rare qui brille avec le tuktuk pour l'instant une seule légendaire on a espéré que la suite soit mieux j'esquive j'esquive la aurore qui est très sympa Ursula il y a plusieurs sets de enfin il y a plusieurs arbres Ursula qui sont très cool il y a plusieurs cartes j'aime bien notamment celle qui est en duo avec celle du prince Eric qui est très jolie j'espère que j'en aurai une paire hop le tic tac on a un titan de plus même si pour l'instant moi les decks qui étant c'est pas encore ça mais petit à petit on va arriver là quelque chose Hercule Eureka de la petite sirène donc là une Mulan je crois qu'il y a plusieurs Mulan aussi sur ce set encore hop alors il me reste un espoir en rare et une autre rare derrière avec la rose de la belle et la pente et un chenpo en folie et je crois que c'est pareil les les soldats impériaux de Mulan les trois les cartes elles jouent ensemble ça fait un art quand on met les trois à côté et je crois qu'il y en a plusieurs sur le set 4 qui font ça et du coup on voit les trois sur la muraille de Chine c'est plutôt le ciel alors la crique un tuktuk encore la platine de Stitch le Benja d'Enraya Dolores Madrigal on l'avait pas encore vu celui-ci le titan qu'on a vu tout à l'heure ça c'est dans Hercule la maman de Elsa l'arc et derrière on a une super rare avec Peter Pan et derrière une petite légendaire et le triton légendaire c'est pas celle que je voulais le plus mais parce que je ne veux pas forcément bleu mais on ne le dit pas bon et la rose qui brille voilà ils ont refait un pulse d'ailleurs sur le 4 et le pulse est très sympa il est plus grand que sur le 1 et le 2 c'est un 3 par 3 je crois les moires le bloc de glace Atlantica les personnages sur ce jeu sont considérés comme ayant cru de plus d'oeuf pour chanter les chansons bon ça c'est pour les deux chansons en jaune la série de lieux ok c'était les en milieu de chaque c'est parti une action de Ursula du Félix Madagascar je crois qu'on viendra bientôt la famille complète le grand dragon de pierre dans Milan évidemment Mickey en race je crois que c'est Mickey Floodborne d'ailleurs la deuxième étoile sur la droite celle-ci existe aussi en enfantée et derrière on a la Anna en feuille super rare qui existe aussi en enchanté jour pour l'instant deux légendes verts encore une fois on compte sur le diablo bien vrai bien Gunther de réponse le chef dans la belle et la bête encore une fois le lieu pour jouer chanson jaune la planche en objet Jet Sam Diablo donc ça c'est pareil je pense que c'est celui qui fait la paire on a un trio pour le dessin avec les deux autres plaque de vision ça c'est Tchèmé Gagall ah bah voilà celle-ci c'est l'art qui va en duo avec Ursula il y a une Ursula un peu pareille je trouve que c'est très sympa c'est très joli hop creuse encore la chanson hop la muraille en rare et derrière Ariel c'est une mélomane set si je ne me trompe pas et ça c'est plutôt cool on a eu pas mal de choses pour l'idée que chanson le trouve en général sur le set 4 moi c'est pas ce qui m'en veut plus comme je disais je joue plutôt du violet et du vert mais ça donne un peu envie de se faire un deck il y a pas mal de choses pour jouer avec les princesses les héros ce genre de choses donc ça donne envie de tester en vocation donc recracher caché pardon je crois que c'est ce qui permet un peu de rampe en vert c'est plutôt cool on a l'Anna le Max un autre Pegas je crois qu'on y en a que 3 sur le set la Belle en mode un peu sorcière Deb le Trident la Lichon pareil on en a plusieurs je crois qu'on l'a en rouge et en gris la vie d'un pirate en chanson qui chante à l'unisson donc unisson 6 donc ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quel personnage pour pouvoir le chanter donc c'est une des nouvelles mécaniques dont on parlait tout à l'heure la grotte en rare et Ariel en super rare et derrière un gush gush en foil Thor je crois que c'est le fleuriste non réponse celui-là hop j'en ai rêvé ça c'est une chanson qui permet de mettre moins de force je crois sur un personnage simple ça va hop là Fazu pour le père de Mulan hop là Louisa Madrigal je ne sais plus si on l'avait déjà eu ou pas les sphères dont on a déjà parlé le Mickey hop là notre Mulan j'aime beaucoup celle-ci je trouve très chouette hop le Olaf on a déjà vu hop tous ses secrets chansons en rare et derrière une autre rare avec la chandelle du miracle et le prince Eric en foil allez un de plus alors Megara hop hop jali vous avez déjà vu l'AD ici hop les balais en vrai ça me donne presque envie d'améliorer le deck balais et de le tenter hop on avait le Jetsam là on a le Flotsam hop le Panic pareil je crois qu'il a un duo Artwork avec le Pen qui va au-dessus donc on a le duo Pen et Panic en Artwork liés tout ça avec moi donc là c'est une chanson à 10 justement qui est chante à unison je crois qu'elle fait pas mal de dégâts elle peut faire elle peut infliger 3 dommages sur jusqu'à 3 personnages et lieu ce qui est plutôt pas mal en rare on a le repère d'Ursula ça c'est le coup c'est une des cartes que je voulais avoir et derrière on a pat en super rare et un triple de plus on va pas se mentir il reste pas beaucoup de booster et jusque là c'était pas un meilleur display si on y croit on y croit c'est parce que c'est caché dans les dans les dans les boosters des fonds c'est pour garder le suspense juste qu'à la fin hop le petit Pégase Olaf Max qu'on a déjà eu Unilane hop la Casamétrical hop celle qu'on vient d'avoir en feu tout à l'heure le Flotsam Panic qu'on a eu juste avant Lee le troisième du trio de le Dork le Dork derrière on a Dingo en rare je crois qu'elle existe aussi en enfantée on a le Criquet le Criquet qui est très mignon et hop la sphère on foil ça brille les collègues ne mettent pas de la bonne volonté allez qu'on te l'achète en fait c'est ça j'aurais pas du l'acheter moi-même allez Dork la Aurore le Prince Eric Fazu hop là je vais faire une deuxième petite parce que passer à l'action Mickey qu'on a déjà vu Eureka hop ding hop là Hercule qui est à charge et combattant je crois on a la taverne du canard boiteux en rare hop la mamie madrigale en rare et derrière la bête en foyer alors il nous reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters ? parfait on m'a dit qu'il fallait garder espérance jusqu'au dernier moment voilà à s'aimer moi j'ai plutôt de la chance normalement avec les cartes j'aurais du compter sur ton moi la prochaine fois c'est toi qui iras choisir la display le diablo toujours pas en légendaire la hana plutôt après j'avais eu un peu de chance sur le set 3 j'avais eu quand même des légendaires plutôt sympa j'avais eu notamment les Ursula que je voulais jouer donc ça m'a évité d'avoir acheté les 4 parce qu'elles étaient quand même cotées assez chères donc je me plains pas trop non plus ça va hop la Mulan le Triton alors champ de glace derrière on a la Belle un super art bon j'aime énormément l'art je la trouve vraiment magnifique pour le coup elle est vraiment sous une hop et derrière on a le balai en foil on a quand même quelques super arts en foil après ça serait mieux si c'était de légendaire ou de l'enchantée mais on prend ce qu'il y a alors hop le jack jack ok donc toute l'année donc ça il me semble que c'est pour les tech objets on peut bannir un objet pour gagner de l'or avec celui-ci Big Ben Li Chang encore des balais hop là décret de Triton Flotsam et Jetsam celle-là je la trouve super belle aussi euh je crois que pour l'alter on peut défausser deux cartes et en gros ils portent les deux noms donc Flotsam et Jetsam ce qui match super bien avec le fait qu'à chaque fois ils se boostent les uns les autres hop la Megara la Mulan en soldat la Cissou en rare le Donald en légendaire et le bagarre qui brille allez alors esquive le tuk-tuk je suis assez curieuse de voir qu'est-ce que va donner la méthode un peu sur ce 7-4 euh au moment où on est en train de tourner il n'y a pas encore eu le tournoi à Lille donc ça nous permettra de voir un peu après puisqu'à Lille le 7-4 sera pas encore officiel donc je pense qu'on commencera à avoir vraiment un peu plus de méta après la sortie euh donc ça c'est le pen qui va avec du coup le panique qu'il a l'hard fork à la sortie donc je vous parlais tout à l'heure le retour de Bruno un peu au fond on a la Hera en rare la Raya en super rare la Raya en super rare et un plus tôt qui prie allez après celui-là il restera plus que trois douceurs c'est le moment du miracle après c'est la thématique de la famille Madrigal le miracle ça serait peut-être de bon du si si on va on trouve de l'espoir où on veut où on peut le stitch qui est très mignon beaucoup ce stitch la Raya Jetsam la Bête Donald le Flotsam et Jetsam en violet et hop là Nitschong en général le Philoctet en rare le Zeus en super rare et derrière Isabella qui chahine allez on rentre dans les trois derniers allez Gus je vais prendre des le Hercule le Picot Mickey et Gara j'ai perdu le Nord la chanson hop une Cissou en bleu cette fois-ci Peppa Madrigal en rare le Diablo ça c'est cool ça c'est très cool hop et derrière donc hop après la dernière enchantée que j'ai eue donc la deuxième c'était le dernier booster donc bon j'y crois encore hop le stitch encore une fois la Mulan la Dolores le Mickey je crois que j'ai mon 7 complet sur le Mickey le plan d'Ursula j'aime beaucoup la carte hop pat chichou en rare le fou et derrière on a Isabella Madrigal en rare et Hera qui brille et on arrive au tout dernier booster le dernier on croise on croise nos petits doigts j'ai vu mes collègues qui croisent mes doigts pour le vrai on enlève la pièce du Pulse et on est parti allez hop le Hans le Prince Eric le Pégase la Belle un peu sorcière Aladdin la Cissou sous forme humaine hop et tu as la Valange l'Hémus j'aime beaucoup cette carte je pense que je vais essayer de l'intégrer dans mon deck voir hop derrière une Roar et ce n'est pas une enfantée oh non et le Prince Eric en foil pour terminer la vidéo hop là du coup au final une display avec 4 légendaires aucune foil en terme de légendaires pas d'enfantée mais le Diablo que j'avais envie d'avoir et la Mulan qui peut être intéressante aussi ça aurait pu être mieux ça aurait pu être pire mais j'ai le Diablo et en vrai ça me va merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite d'avoir plus de chance que moi sur vos ouvertures de display je croise les doigts pour que vous ayez une enchantée et moi je vous dis à bientôt potentiellement en tournoi et sur nos réseaux sur parkage.com et at parkage sur Instagram sur Twitter et sur TikTok bye bye